Musique Surprendre son conjoint ou sa conjointe en train de regarder des films pornographiques est quelque chose qui choque naturellement parce qu'on ne s'attend pas à ce que l'autre soit à un moment donné de sa vie sexuelle, plutôt tourné vers une image pornographique que vers son compagnon donc on peut avoir l'impression que l'autre nous laisse tomber et plutôt diriger vers ces images-là qui vont l'exciter plutôt que d'être excité par soi et par le désir qui circule normalement, naturellement dans le couple Musique Cela n'implique pas forcément des problèmes sous-jacents dans le couple parce que cela implique surtout la sexualité d'une personne donc ses fantasmes, ses projections, ce qu'elle a besoin de vivre seule d'elle-même à elle-même donc ce n'est pas obligatoirement un problème de couple Par contre, si le couple a une sexualité qui est en train de décliner et que l'un des deux partenaires va passer plus de temps sur un site pornographique qu'avec sa partenaire, là on peut effectivement penser qu'il y a quelque chose qui va mal dans le couple et donc il faut pouvoir interroger cela, soit l'interroger au sein du couple soit l'interroger avec l'aide d'un thérapeute bien entendu Musique Lorsque son partenaire ou sa partenaire est sur ces sites-là on a l'impression que l'on est comparé avec d'autres mais en même temps, il y a un élément qui est très important et que j'ai déjà rencontré c'est le fait de surprendre son partenaire sur des sites pornographiques qui ne correspondent pas du tout à ce que l'on sait de sa sexualité ou à ce que l'on sait de la sexualité que l'on a à deux c'est-à-dire que si son partenaire est purement hétérosexuel et qu'on le surprend devant des sites pornographiques gays par exemple ou si son partenaire est en train de regarder des sites avec des femmes obèses là il y a quelque chose qui surprend, qui interroge parce qu'on se dit je ne connaissais pas cette sexualité-là de mon partenaire et à ce moment-là, on rentre dans un univers qui est un univers où il y a du secret, il y a du mystère et on ne sait pas vraiment ce qui est en train de se passer et là ça peut désorienter effectivement la personne qui surprend l'autre et le couple aussi bien sûr Dans la sexualité et bien entendu dans le fait d'aller sur des sites pornographiques on va être face à des situations virtuelles ces situations virtuelles entraînent non pas ce que j'appellerais un désir mais entraînent un besoin d'excitation Lorsqu'on va voir des sites pornographiques c'est qu'on a besoin de s'exciter de pouvoir ressentir des sensations extrêmement fortes et très rapides également la plupart du temps c'est pour une pratique masturbatoire donc on n'est pas dans le désir de façon globale on est plutôt dans un besoin de décharge, dans un besoin pulsionnel et qui va aller dans le sens de l'excitation plus que du désir en lui-même Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada